bonjour et bienvenue sur ma chaîne cartomancy giselle donc je vais effectuer les énergies pour le 22 avril jeudi 22 avril 2021 j'ai déjà tiré les cartes pour le financier avec le tarot de stone puck je dis toujours que je vais faire une vidéo mais je la fais jamais parce que je n'ai pas beaucoup de temps donc je vous présente comme ça le jeu c'est un tarot futuriste donc il faut voir pour ceux qui connaissent le tarot de marseille il faut aller voir ce qui se rapporte à quoi voilà si j'ai le temps je ferai une vidéo alors j'utilise le béline le nouveau béline retravailler pour avoir les énergies du jour est ce que j'ai des trucs qui sont tombés oui j'ai toutes mes cartes qui sont tombées ou alors j'utilise celui là je ne sais pas allez je vais peut-être utiliser le béline après je vais mettre là c'est le cinquième la quête du cinquième royaume on va utiliser cela pour voir quelles sont les énergies principales il est super beau ce jeu il est magnifique alors bon allez les énergies pour le jeudi 22 avril pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo alors on à la carte de l'automne ça vous parlera peut-être à quelqu'un on nous parle d'une période de l'automne on nous parle de santé puisque nous avons l'arbre et qui représente la santé dans tous les autres jeux et si on peut voir qu'il est vraiment magnifique cet arbre et qui se trouve dans un cadre splendide il respire de tranquillité et de beauté donc santé faire attention à la santé peut-être en automne et là nous avons la carte de l'abeille qui représente l'abondance allez les énergies pour demain sont à l'abondance ici nous avons la carte des bougies peut-être une situation à éclaircir suivi par la carte du jaune du tapis volant moi je dirais légèreté allez on va aller voir les autres sur le plan financier pour cette journée du jeudi 22 avril alors on a le set de léviathan qui correspond au set de deniers et il nous dit qu'on fournit énormément d'efforts pour un résultat décevant sur le moment on va peut-être fournir énormément d'efforts et on va se dire waouh tout ça pour rien ou tout ça pour ça ça n'en valait pas la peine et ben c'est faux parce que ça en valait la peine et que vous le verrez qu'après donc ne vous découragez pas pour ce jeudi si vous avez l'impression de fournir énormément d'efforts ensuite nous avons le 10 de submersible qui correspond au 10 de coupe qui lui nous parle de joie d'amour partagé et d'harmonie sur le plan financier et professionnel maintenant sur le plan professionnel vous vous fournissez énormément de de boulot votre récompense c'est le fait d'avoir une bonne entente avec les collègues une bonne ambiance au travail donc prenez le comme ça ici nous avons la carte du diable suivi de la carte de l'empereur voilà les futuristes je sais moi ça change j'adore alors le diable et l'empereur nous parle de rencontre avec un homme de pouvoir à moi que vous ne soyez cette personne que vous ne le deveniez pas ensuite en d'autres decks maintenant ça peut être un dirigeant il y en avait que quatre qui étaient tombés donc ici on a la carte du pendu et nous avons la carte de la papesse juste derrière et on a la carte de la transformation maintenant il y a plusieurs interprétations par exemple le pendu et la papesse nous parle que grâce à votre sagesse vous allez vous sortir d'une situation délicate et où vous avez la confirmation peut-être avec la carte du de l'arcane sans nom qui elle vient mettre confirmer que la situation délicate c'est bien terminé maintenant ça peut être un renouvellement vu que c'est mort et résurrection vous terminez ainsi que pour commencer autre chose donc voilà moi je dirais que vous allez vous sortir d'une situation délicate et que vous avez la confirmation qu'elle est bien terminée voilà alors maintenant on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit décidément j'ai en effet du chipotage avec mes jeux et en plus le mais à l'envers hop ça alors on nous parle d'opportunités et de cadeaux de la vie ben ça c'est magnifique belle opportunité que vous offre la vie et on vous parle de légèreté encore une on croit que celles-là sont super belles pour cette journée du du 22 jeudi 22 avril va il va y avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous vous allez ça va être des cadeaux de la vie et vous aurez vous vous sentirez léger cadeau de la vie opportunité ici vous parle de légèreté et là on termine avec la carte de la promesse alors ici nous avons la carte du refus refus de passer à autre chose mais il va falloir faire ce travail pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ok ben c'est un beau tirage c'est un super beau tirage pour cette journée allez on va voir pour l'amour où est ce que j'ai mis moi allez on va prendre le béline comme j'avais dit on va prendre le béline pour l'amour voir ce que ça va nous dire je vais tirer quatre cartes on va venir recouvrir celle-là tiens alors belle opportunité par rapport aux efforts fournis le cadeau de la vie c'est l'harmonie la joie et l'amour partagé nous avons la carte de la tentation et on se sent léger nous avons la carte de l'empereur qui lui nous parle d'autorité de bonnes assises de longévité de comment dire l'empereur il est pas seulement comme ça il est aussi alors c'est c'est un dirigeant il est il est bien installé c'est ce qu'il veut et il obtient c'est pourquoi on l'appelle l'homme de pouvoir maintenant c'est peut-être vous qui allez enfin trouver cette stabilité et l'imposer aux autres et là on vous parle de promesses allez pour le sentimental maintenant tu veux rien me dire mon cher béline hop là on nous parle des penades les penades représente le réfuge l'isolement la retraite l'intériorité c'est peut-être vous oui opportunité et préservation et foyer ensuite vous avez la carte de l'eau qui nous parle d'empathie d'intuition de rêverie de passivité de calme de déplacement de doute et d'instabilité mais vu que c'est un cadeau de la vie et que vous avez en plus la joie et l'harmonie je dirais que c'est vos intuitions sont bonnes et que vous avez vous êtes enfin calme vous avez enfin le haut foyer c'est calme au niveau familial et dans votre maison et dans votre fort intérieur aussi vous êtes enfin en paix allez en deux decks nous avons la carte de la trahison des mensonges et on nous parle de discussions d'échanges verbaux de conciliation d'entrevue de négociation et de dialogue après cette carte de jalousie la jalousie c'est peut-être aussi l'énergie négative la convoitise la médisance et on a ici le la carte des contrariétés avec le despotisme on se sent impuissant et on est peut-être addict à quelque chose et on se sent accablé mais bon ça passe vite on a vite les cadeaux de la vie mais là ceux qui sont tombés on nous parle d'affliction avec la tentation ici par rapport à la maladie on nous parle d'affliction de dépérissement de fatigue de lenteur ou d'épreuve d'incertitude aussi et là nous avons avec l'empereur qui lui fait des promesses il ya des belles promesses vous avez la carte de la table partage célébration festivité convivialité bon je dirais que ça c'est une belle promesse donc devenez l'empereur et ne soyez plus tenté par le diable utiliser votre sagesse le diable aime venir faire des tentations que ce soit sur le plan financier que sexuel comme vous voyez une personne là c'est vicieux voilà et on nous parle de maladie c'est quelque chose qui peut-être peut vous ennuyer un voilà bon je vais prendre l'oracle des miroirs et on aura un message plus clair alors invitation foyer tranquillité à part quelque chose qui vous ennuie un peut-être un petit incertitude qui vient causer un petit malaise mais c'est passager puisque vous avez tout de suite la carte des invitations oui c'est c'est sûr que c'est passager parce que vous avez la plus belle carte du jeu et je crois que j'ai même pas besoin de tirer d'autres cartes parce que là c'est la plus belle carte je dirais que c'est une journée qui se termine en plus belle opportunité boomerang sur la distance familiale familiale donc vous allez réduire cette distance familiale et c'est une journée qui va vous porter chance magnifique ok amis voilà pour le résultat pour ce jeudi 22 avril je dirais que les choses sont promettantes voilà je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt n'oubliez pas de vous abonner de de partager et de liker